Non, je ne vais pas te dire de lire, d'investir en bourse ou même de prendre des douches froides à 5h du matin. Je vais te dévoiler 4 stratégies qui vont me permettre de devenir millionnaire avant 30 ans, mais attention, celles-ci ne marcheront pas individuellement. On va commencer directement avec la première qui n'est autre que le monk mode. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'étais dans une situation que tu as certainement connue si tu as monté un projet, c'est-à-dire devoir être divisé entre deux choses. Moi, de mon côté, c'était notamment le business et le sport. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, je faisais encore du sport à haut niveau dans le VTT et donc forcément qu'il dit haut niveau demande préparation, entraînement et aussi rigueur. Et le problème, c'est que je voulais absolument développer un business florissant. Et le problème, c'est que c'est impossible de le faire en y passant moins de quelques heures par semaine. Et donc, j'avais un syndrome en fait qui était le fait de balancer entre les deux à intervalles réguliers, c'est-à-dire que pendant trois mois, j'étais à fond sur le vélo, j'adorais ça. Je consommais que des vidéos de VTT, de sport, de nutrition. Je m'entraînais tous les jours pour atteindre mes objectifs. Et puis là, je me disais au bout de trois mois, mais attends, j'ai complètement délaissé mon business. Qu'est-ce qui se passe, Maxime ? Tu ne vas pas pouvoir t'améliorer comme ça. Donc d'un coup, boum, mon switch tourne et je ne consomme que du contenu business. J'essaye d'investir, je me forme, je fais avancer mon business. Le problème, c'est que le vélo, en attendant, n'avance absolument plus. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une solution qui s'appelle le manque mode. C'est une période de focus extrême, en général entre six à neuf semaines, où tu vas te concentrer sur un seul et unique objectif. Évidemment, avec cela, tu vas t'ajouter des règles et en plus de cela, tu vas faire des cycles. C'est-à-dire que tu ne vas pas te contenter de faire qu'un seul manque mode, mais le but, c'est bien de les répéter un à un pour avoir de nouveaux objectifs à chaque fois. Pour te donner un petit exemple, de manière générale, je suis d'ailleurs actuellement en manque mode. Je l'ai fait durer neuf semaines. Mon objectif à l'heure actuelle, c'est de développer au maximum ma communauté. De ton côté, ça veut peut-être être lancer ta première vidéo YouTube, démarrer la recherche d'un produit pour un e-commerce, lancer tes prestations en freelance, peu importe. Et enfin, il faut forcément ajouter des règles pour que tu puisses le respecter. De mon côté, c'est généralement me lever entre 5 et 6 heures du matin, ne pas dépenser plus de deux heures maximum sur la distraction et de la gratification instantanée. Et également, on va avoir du coup tout ce qui va être du sport, de la nutrition ou autre, à toi de mettre en place tes propres règles. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur cette thématique, je t'ai fait une vidéo complète juste ici où je t'explique en détail comment ça fonctionne. Donc, les avantages de cette stratégie, ils sont simples. Premièrement, ça va te forger une discipline en béton. Tu t'en doutes. Là, l'objectif, ce n'est pas de vaguer à tes occupations et de commencer à faire n'importe quoi et de jouer à la play, de partir en bois de nuit. Non, ça va être d'être concentré de manière très spécifique sur un seul objectif et à l'image d'un sprint, l'accomplir dans une durée de temps la plus faible possible. En plus de cela, ça va te donner une force de travail conséquente puisque tu vas commencer à être dans un momentum, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des routines. D'ailleurs, si toi aussi tu veux passer à l'action, j'ai quelques recommandations à te faire. En plus du manque mode, je t'invite à ajouter aussi des périodes d'ordre et de chaos. Ces périodes-là sont plus longues que 6 à 9 semaines, généralement 3 à 6 mois. C'est-à-dire que pendant 3 à 6 mois, je vais me faire une période d'ordre, c'est-à-dire que je vais respecter mes manque mode. Je vais également tout faire pour éviter de sortir en boîte de nuit, prendre de l'alcool, également tout ce qui va être sorti dans la semaine. Ça, c'est la pire chose parce que ça va détruire ta routine. Et des périodes de chaos, de mon côté, c'est notamment l'été. J'ai les amis qui reviennent, il y a également des fêtes et autres. Donc là, je me permets un petit peu de me lâcher avant de repartir dans une période d'ordre où c'est là que mes manque mode vont s'intégrer. Je peux t'inviter à tester, ça marche extrêmement bien pour moi en tout cas. En fait, il faut savoir que tout tient sur la discipline de cette stratégie et ça va te permettre justement de la développer au maximum. Deuxième stratégie, cash out ou reinvest. Il faut savoir que même si je ne toucherais qu'un simple SMIC, je pourrais atteindre mon objectif grâce à ma roue de la fortune. En fait, le problème des gens, c'est que la majorité font du cash out, c'est-à-dire en fait qu'ils gagnent de l'argent, ils les dépensent, puis il n'y a plus rien. La différence entre cash out et une reinvest, il est très simple. Cash out, ça veut simplement dire retirer. On a notamment cette nuance en fait dans les startups. C'est-à-dire que l'objectif d'une entreprise très jeune, c'est de réinvestir un maximum pour la faire grossir. Et il sera venu un moment où tu pourras retirer les fruits de ton travail et commencer à te payer ou même vendre l'entreprise. Et le problème, c'est qu'il y a trop de monde, pas forcément dans les startups, mais dans leur vie en général et leurs finances, et qui cash out directement sans même réinvestir un minimum dans leur patrimoine. Et ça, c'est désastreux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu vas travailler toute ta vie sans rien mettre de côté, sans en fait voir les fruits de ton travail grossir avec le temps. Et tu vas simplement courir de salaire en salaire. Alors que moi, j'ai une méthode totalement différente et je prône le WeInvest du coup un maximum en tout cas. J'utilise notamment la méthode, et je te la recommande, du 50-30-20. C'est une méthode de money management qui consiste en fait à mettre 50% de ton revenu pour les dépenses obligatoires, 30% de ton revenu pour du loisir, et 20% pour de l'épargne et de l'investissement. Donc ça peut être varié en fonction du coup de ta situation et aussi de ton profil bien évidemment. Mais donc, ce que je te conseille, c'est premièrement, optimise évidemment comment tu vas dépenser ton salaire. Paye-toi en premier, c'est généralement la base du money management. C'est-à-dire, vire une partie de ton salaire une fois que tu le reçois directement dans des actifs qui travaillent pour toi. Ça peut être la bourse, un futur bien immobilier, même un livret A si tu dois encore constituer ton épargne de sécurité. Mais ça va être à toi de gérer et de trouver justement ces trous de la fortune-là. Ensuite, ça va être de créer des boucles vertueuses entre ces différents actifs que tu as sélectionnés. Comme tu le sais, la bourse va peut-être te reverser des dividendes, de l'immobilier, un loyer. Et le but du jeu, ce n'est pas de toucher tes dividendes et d'aller te payer un verre avec. C'est justement de les réinvestir parce que c'est de l'argent qui va s'accumuler et s'ajouter à ce que tu peux déjà, toi, investir chaque mois via ton salaire. Et petit à petit, tu vas faire grossir cette somme à l'image d'une boule de neige. Et par exemple, de mon côté, tu vois, j'ai un business qui est sur YouTube et je vais être totalement transparent avec toi de comment est-ce que je touche l'argent YouTube Ads ou également des futures formations s'il y en a. Et je vais te montrer comment je vais réinvestir cet argent. L'objectif, c'est qu'en tout cas, à court et à moyen terme, je ne touche aucun argent de YouTube et de mon business et que tout reparte à l'intérieur de celui-ci. Et c'est d'ailleurs la stratégie, en fait, des intérêts composés. Comme le disait Einstein, les intérêts composés sont certainement la huitième merveille du monde. Et à tort, beaucoup de personnes pensent que ça ne s'applique qu'en bourse ou dans les investissements. Mais c'est totalement faux. À l'heure actuelle, ce que je fais sur YouTube, il y a des intérêts composés. C'est-à-dire qu'au plus je fais des vidéos, au plus les personnes vont pouvoir me découvrir et consommer de mon contenu. Ça marche avec tout. Le sport, l'apprentissage, l'investissement, le business, le travail, peu importe. Donc, je vais te donner un plan d'action dès maintenant pour que toi aussi, tu puisses accompagner cette aventure. Premièrement, fixe-toi un montant que tu peux reinvest en toi. Connaissance, investissement, peu importe, business même, par rapport à ton salaire. Ça peut être 10%, 20%, 30%, 50%. Tout dépendra de ta situation et de ton salaire, bien évidemment. Je sais que de mon côté, par rapport aux bénéfices de mon business, c'est 100%. Et par rapport à mon salaire d'alternant, c'est autour des 30%, je dirais, à l'heure actuelle. Et ça va bien augmenter dans les mois qui suivent. Deuxièmement, choisis deux actifs à tes débuts. J'ai notamment choisi la bourse et l'immobilier. Je n'investis pas encore en immobilier, mais ça ne m'empêche pas de préparer cet investissement à toi de trouver les deux actifs qui te correspondront le mieux, bien évidemment. Et enfin, on l'oublie souvent, mais avoir une épargne de sécurité, c'est primordial quand tu fais ce genre de stratégie. Pourquoi ? Parce que ça va être en fait le rempart qui va te permettre de sécuriser ta machine à cash et qui va travailler tout seul. Si demain, tu as un problème de voiture et que tu dois sortir 5 000 euros et que tu n'as pas d'argent de côté, où c'est que tu vas aller les trouver ? Dans ta bourse, dans tes biens immobiliers. Et donc, tu vas simplement casser en fait ta poule aux oeufs d'or qui produit de l'argent tout seul. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mon parcours, pour atteindre le million d'euros, je te donne des plans d'action chaque semaine que tu peux mettre en place pour m'accompagner dans ce défi, dans mes emails exclusifs. C'est le premier lien en description et c'est totalement gratuit. Avant-dernière stratégie, c'est simplement le Growth Mindset. En fait, avoir un bon état d'esprit est tout aussi important si je souhaite atteindre cet objectif et pourtant, c'est ce qui va manquer à la majorité des gens. Mais donc concrètement, c'est quoi le Growth Mindset ? Eh bien, c'est simple en fait, c'est une façon de penser qu'ont certaines personnes et notamment chez celles qui arrivent à réussir de grandes choses. Premièrement, c'est qu'elles veulent créer toujours de nouvelles choses, un nouveau business, un nouveau projet. Elles veulent révolutionner quelque chose en place ou en tout cas, elles veulent changer de situation. Mais ce n'est pas que ça, elles cherchent toujours à apprendre plus. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de Windows, ils ne veulent pas rester sous Windows XP quand le 12 est déjà sorti. Ils veulent avoir leur cerveau mis à jour constamment. Tiens, il y a les NFT qui sortent, on va s'intéresser à ça. Il y a également la crypto, il y a également tout ce qui est intelligence artificielle. Bref, ces personnes-là veulent apprendre de ces nouveautés constamment. Et je dirais également que c'est des personnes qui souhaitent atteindre de nouveaux objectifs à chaque fois qu'ils en ont accompli un dernier. C'est-à-dire que, imaginons que tu fixes de faire 1000 euros par mois avec ton entreprise. Une fois que tu les as atteintes, tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Tu veux directement aller chercher plus gros, peut-être 2000, 10 000 euros par mois. Et à chaque fois, tu vas remettre la barre au plus haut. Et c'est concrètement comme ça que se voit un Goans Mindset. Mais attention, parce que tu penses peut-être avoir ce type d'état d'esprit, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus répandu chez la majorité des gens, qui est le Fix Mindset. Et fais attention de ne pas tomber dedans. Pour te la faire simple, c'est des personnes qui en général évitent les défis parce qu'ils ont peur de l'échec et du regard des autres. Ils pensent également que réussir et être riche, qui est inné dès la naissance ou c'est simplement des fils à papa ou également des personnes qui ne veulent juste plus apprendre dès qu'ils ont fini l'école parce qu'ils pensent tout savoir. Mais surtout, une autre chose qui est un peu plus vicieuse et qui touche quand même beaucoup de monde, c'est d'abandonner dès les premières difficultés. La vie te mettra à l'épreuve à chaque fois que tu essayes de faire de grandes choses. Donc, si tu ne peux pas passer dès les premières épreuves, malheureusement, tu n'arriveras jamais à accomplir tes objectifs. Et oui, parce que le million, il demande pas mal de choses. Premièrement, un sacrifice, que ce soit en termes de temps, de famille, également d'argent. C'est de l'argent que je pourrais investir en boîte de nuit, me faire plaisir en voyage, que je mets plutôt en bourse. Ensuite, ça demande de la persévérance. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc, ne pense pas que c'est en travaillant une heure par semaine que tu vas y arriver. Et non, ça demandera des années et des années de travail et non pas quelques heures. Mais est-ce que tu préfères travailler 5, 10 ans de manière acharnée ou 30, 40 ans de manière assez simple pour au final avoir une retraite ? Puis, on a également le fait d'abandonner, de recommencer, d'apprendre. Enfin, bref, ce parcours-là, il est très enrichissant. Mais c'est ce que demandera le million et c'est pour ça qu'avoir un growth mindset est obligatoire. Et enfin, la dernière stratégie est de devenir anti-fragile. Savoir encaisser les coups est une bonne chose mais si tu ne t'améliores pas, c'en est inutile. En fait, l'anti-fragilité est un concept développé par l'auteur Nassim Nicolas Taleb. Je vais te donner cet exemple. Imaginons qu'on a trois boxeurs différents. Le premier boxeur, il reçoit un coup et il tombe par terre. C'est ce qu'on dit être fragile parce qu'il va subir le choc. Ensuite, on a le boxeur B. Celui-là va aussi prendre un coup mais il va rester debout et continuer à boxer. C'est ce qu'on va dire de la résistance parce qu'il n'est pas tombé mais il n'a pas non plus appris de ses erreurs. Il est simplement encore présent et peut encore répondre. Et enfin, on a le boxeur C qui lui aussi a pris un coup mais a réussi à comprendre pourquoi est-ce qu'il a pris ce coup-là et s'est amélioré et ne reprendra plus le même coup par la suite. Il s'est donc amélioré grâce à une fragilité qu'il avait à la base. Et donc, c'est ce concept-là justement d'antifragilité c'est-à-dire que quand on te frappe et bien tu peux revenir plus fort. C'est d'ailleurs l'une de mes citations préférées de niche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et là, ça se concrétise réellement. Et il y a beaucoup d'avantages à devenir antifragile et dans de nombreuses situations. Premièrement, c'est que tu vas apprendre plus rapidement. Imaginons, tu commences à monter une chaîne YouTube sauf que la vie te met des épreuves. C'est-à-dire que tu dois prendre le montage. Ta chaîne YouTube ne décolle pas dès les premières vidéos. Tu as également des commentaires négatifs. Est-ce que tu vas être fragile et donc t'écrouler face aux premières difficultés ou est-ce que tu vas apprendre de tes erreurs, comprendre ce qui ne marche pas et réajuster pour arriver encore plus fort ? Mais tu as également accepté les échecs parce que tu sais que si c'est quelque chose de négatif qui t'arrive, il y a de fortes chances que par la suite, ça te rende plus fort que tu puisses en tirer des leçons pour mieux réajuster la prochaine fois que tu lances un projet. Et enfin, c'est s'améliorer constamment. Si aujourd'hui, tu lances un projet avec l'espoir de ne pas échouer, crois-moi, tu n'y arriveras jamais parce que la base, en fait, pour réussir ton objectif, ça va être de se remettre en question de manière régulière et tu ne te remets pas en question quand tu réussis de manière générale mais quand tu fais face à des échecs ou des problématiques que tu n'arrives pas à régler. Donc, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement, je t'ai fait une vidéo où je t'explique si oui ou non les pays émergents sont-ils morts en bourse. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime.